Salut à tous, on se mange aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu différente, un peu différente de d'habitude, c'est pas un test, c'est une sorte de vidéo promotionnelle qui pourrait déboucher sur un partenariat solide avec la marque Blackview. Donc il n'y a pas longtemps, Blackview m'a contacté, j'ai fait quelques rugged phones, le dernier d'ailleurs, le Blackview 9600, qui m'avait, ma foi, était plutôt sympa avec son écran à molette et tout, était plutôt pas mal comme rugged phone. Et donc du coup, suite à cette vidéo, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé, ils m'ont averti que le BV9800 allait sortir, BV9800 Pro est normal, allait sortir, donc ils m'ont demandé gentiment si je pouvais mettre une petite vidéo promo sur la chaîne de ce que j'avais fait. Certains m'ont demandé pourquoi, l'intérêt et tout, l'intérêt est que derrière, ben, voilà, j'ai essayé d'avoir un partenariat un peu plus constructif, un peu plus, on va dire, voilà, avec eux, pour essayer d'aller plus loin. Pour l'instant, j'avais pas grand chose. Donc du coup, j'ai mis la vidéo gentiment, sans problème. Par la suite, par la suite, ils m'ont contacté pour m'annoncer qu'ils lançaient la campagne Kickstarter de ce téléphone d'ailleurs. Donc Kickstarter, c'est quoi ? C'est une campagne de financement participatif, voilà. Donc, en fait, ça les aide. Ils ont besoin du financement pour créer ce téléphone-là. Donc, bon, après, il y a beaucoup d'objets qui sortent de ces campagnes-là, et il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Donc, en gros, vous participez au financement du téléphone, vous avez un prix tarif réduit, et dès qu'il sortira, vous l'aurez directement, et vous aurez participé à la conception. Donc, est-ce que je vais vous montrer ? On va regarder directement le petit film qu'il y a dessus. Je vais mettre le petit film, et on reviendra juste après. On va regarder le petit film, et on va regarder le petit film. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est terminé. Donc, des petits soucis de lecture, vous avez compris, la mémoire tampon, j'ai pas une connexion extraordinaire, la mémoire tampon, elle est moins vite que la lecture de la vidéo. Donc, du coup, ces deux téléphones-là, bon, la différence, alors l'apport avec le 9600, qui était vraiment un très très bon téléphone, j'avais bien aimé. Non, là, j'ai pas été payé pour cette vidéo, c'est pas une vidéo promotionnelle. C'est que le 9600 pour regarder notre test, j'avais bien aimé. Niveau photo, même le mode nuit était plutôt pas mal. Donc, l'apport, c'est la caméra thermique. Voilà. Voir ce que ça donne, ça peut être intéressant, hein, de voir, j'espère. Donc, ils m'ont dit que si la vidéo, cette vidéo-là, marchait bien, ils pouvaient m'envoyer un exemplaire de test. Maintenant, je croise les doigts et j'espère que ça se fera. Je compte sur vous. Donc, du coup, allez, donc, les specs du modèle pro, donc, un Helio P70, 628, 6 GB de RAM, 128 GB de RAM, Android 9. Alors, il est IP68, IP69K et il est 1000STD 810G. Donc, IP68, IP69, c'est l'immersion avec un certain nombre de temps et un certain nombre de profondeur. Et l'IP69K, c'est par rapport à un G à haute pression. Donc, et la certification 1000STD, c'est une certification militaire. C'est une certification robuste. Donc, voilà, c'est une certification supplémentaire pour dire que le téléphone, il est vraiment résistant. Un appareil photo frontal de 16 mégapixels. Une caméra arrière qui sera, qui aura aussi une caméra thermique. Donc, on voit qu'il y a trois objectifs, dont une caméra thermique. Un appareil photo 48 mégapixels plus 5. Une batterie de 6580 mAh qui permettra le téléphone d'être quand même assez léger. Là, je reçois le 6100, je ne sais pas si je l'ai dit. Et une batterie de 13000. Donc, je m'attends à avoir quelque chose d'assez lourd dans les mains. Donc, USB Type-C, Bluetooth 4.1, les capteurs, le Wi-Fi, le GPS, GLONASS et Beidu. Les dimensions, 322 grammes, ce qui est quand même assez lourd pour un téléphone. Après, c'est du rugged phone. Il aura toutes les bandes 4G et il sera protégé par un Gorilla Glass. Il y a un écran de 6,3 pouces. Il ne précise pas si c'est de l'IPS ou du AMOLED comme le dernier 9600 que j'ai fait. Donc, ça, c'est le modèle Pro et le modèle normal. Alors, le modèle normal, j'ai perdu. Voilà, j'ai perdu la fiche. Je ne sais plus où il est passé. Allez, on continue. Donc, du coup, la différence entre les deux, le modèle Pro et le modèle normal, se jouera à l'appareil photo arrière. Le troisième appareil photo qui va composer ce téléphone. Donc, le modèle Pro, tout simplement, aura un appareil photo 5 mégapixels assisté par une image thermique. Voilà, comme vous l'avez montré dans la vidéo. Et le modèle normal, il n'aura pas cet appareil photo thermique. Il aura juste un appareil photo de 16 mégapixels grand-angle. Donc, voilà la différence notable entre les deux. Ça peut faire le petit plus qui change la différence pour vous. Je ne sais pas, suivant votre utilisation. Donc, en plus de ça, ils m'ont annoncé qu'ils allaient lancer un grand concours. Il y aura 10 modèles à gagner. Je n'ai pas encore les modalités. Et le lien de ce concours-là, je vous mettrai tout ça après, dès que je les aurai, dans la description de cette vidéo. Donc, voilà. Donc, cette vidéo est terminée. C'était une vidéo dite un peu promotionnelle pour annoncer les nouveaux téléphones de chez Blavio sur Kickstarter. J'espère que cela ne vous aura pas trop dérangé de la regarder. J'ai essayé de faire un truc simple, assez simple. Et que, voilà, c'est tout. Sur ce, je vous laisse. On va reprendre les tests. Gros bisous. Ciao, ciao. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501